Hello mes filles et les garçons ! Salut tout le monde ! On se retrouve pour une nouvelle séance en live sur YouTube ce soir. Comme d'habitude, on va attendre quelques petits instants que tout le monde arrive petit à petit. C'est une séance qui sera évidemment en replay sur YouTube comme d'habitude. Donc si vous la faites en différé, n'hésitez pas à avancer de quelques petites minutes cette vidéo pour accéder directement au training. J'espère en tout cas que vous êtes chaudes et chaudes parce que moi ce soir je pète le feu. Bon alors comme tous les soirs vous allez me dire, Yann j'avoue, on a envoyé la sauce dans le training. Je sais que moi j'ai mal aux jambes mais ce n'est pas possible. Et je sais que vous aussi vous avez été nombreux à me dire, Tata Sissi quand même, si pour le HIIT on ne pouvait pas trop solliciter les jambes, ça serait bien. Donc évidemment Tata Sissi fait toujours les choses intelligemment, ne vous inquiétez pas aujourd'hui, on ne va pas avoir trop mal aux jambes. On va faire un petit HIIT qui sera assez doux avec les jambes, qui va surtout réchauffer l'eau du corps, les épaules et les abdos. On passera ensuite à une petite série d'abdos ciblés du coup parce que je sais que vous aimez ça. On enchaînera ensuite avec un réveil du buste et quelques séries de renforcement musculaire. Est-ce que les pigeons sont shotini ? Ils sont, ils arrivent. Ils arrivent petit à petit, ok. J'aurais peut-être dû attendre avant de tout expliquer parce qu'il y a un motif qui ne vont pas avoir entendu du coup. 31 000 personnes. 31 000 déjà, ouh, cool. Alors du coup, pour ce qui est du matériel, en attendant que tout le monde soit connecté sur YouTube, ça prend un petit peu plus de temps généralement que sur Instagram. Donc c'est pour ça qu'on attend un petit peu. Alors pour le matos, il vous faudra un tapis, évidemment comme d'habitude pour la partie abdos. Si vous n'en avez pas, une bonne serviette, roulez sous vos coudes et vos genoux ou sous votre dos, ça fait l'affaire. Si vous avez de la moquette, un tapis, enfin voilà, vous vous mettez dessus. Ensuite, je vous recommande si vous avez des petites alters, donc c'est pour la dernière partie renforcement musculaire. Donc si vraiment vous n'avez rien du tout, vous pouvez faire les trois quarts du training. Mais à la fin, je vous recommande vraiment des petits pois. Si vous n'en avez pas, prenez de petites bouteilles. Alors il suffit vraiment, moi j'ai un kilo là, donc vous voyez, il ne faut pas grand chose. Donc n'hésitez pas à vous équiper, sac de riz, haricots rouges. J'ai vu aussi des packs térébots, qu'est-ce qu'on a eu, on a vu de tout. Voilà, la litière, les chats aussi. Il y en a qui utilisent beaucoup les chats, alors je suis très jalouse. Parce que je trouve que vos chats sont particulièrement dociles. Moi le mien, ce n'était pas ça, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, et moi j'ai pris, on verra comment je me sens, quelle est la forme du jour. J'ai pris trois kilos à côté, histoire de, mais vraiment voilà, ce n'est pas indispensable. Si vous n'avez rien, donc voilà oui, on va pouvoir s'en créer dans l'air. Il est quelle heure là ? Il est deux ? 49 000. On est 49 000 déjà ? 49 000, c'est pour Youtube, c'est génial, c'est trop trop cool. Il est quelle heure du coup ? Tu n'as pas répondu ? Il n'avait pas l'heure cette montre. Il y a une montre dans le salon, elle n'avait pas l'heure. 6h03. Il est trois ? Bon, on va commencer gentiment. Pour la partie du coup, quoi ? Est-ce qu'il y a des commentaires peut-être ? Oui, alors pour les commentaires sur Youtube, on ne peut pas les couper. Si vous êtes de votre ordinateur, normalement vous les avez à droite de l'écran, donc ça ne vous gêne pas. Si vous avez du téléphone, vous pouvez, il faut mettre en plein écran, et vous avez ensuite l'option. C'est bien ça, Tini ? Yep. Voilà, tu mets ton écran, plein écran sur Youtube, et tu as l'option de masquer les commentaires, comme ça, t'es tranquille. Et tu ne vois pas tous les pigeons qui vous pètent, pour un oui, pour un non, ça fait mal, c'est dur, j'ai mal au dos, je transpire, j'ai les cheveux comme ci, voilà. Au moins, t'es tranquille, tu fais ta séance. Ok. On va attaquer par la partie cardio. Vous pouvez prendre, si vous le souhaitez, des petites acteurs, pour réveiller le corps, on va prendre un kilo. Prenez léger. Ça va être une partie kickboxing. Je vais lancer le chrono. Yes. Ok. On est en place. On va commencer. On va commencer cette première session, donc cardio, par une petite course. On trottine, on garde ses poids dans ses mains. Donc là, vraiment, on inspire bien, on souffle, on se chauffe. Vous voyez, on réchauffe un petit peu les jambes, qui ont bien souffert hier. On y va le mouleau, mais comme je vous l'ai dit, on ne va pas trop les solliciter ce soir. J'ai choisi une séance de kickboxing, train sweat, HIIT, qui sollicite assez peu. Donc ça, c'est cool. Allez, on se positionne. On va passer au direct. Donc là, on est gainé. On envoie, on inspire, on souffle. On a le dos qui reste droit. Les abdos sont serrés. Et là, l'objectif, c'est d'être dynamique. On fait monter le cardio. On n'est pas là à se balader comme ça. Non, on envoie. Allez, on inspire. On souffle bien. Yes, on est dynamique. On punch. On envoie direct, direct, direct. Let's go. Allez, on s'accroche avec le début. Allez, 5. Yes, 4. 3. Allez, 2. 1. Et 0. On relâche, talons, fesses maintenant. On est dynamique. Donc là, c'est le jour pour sortir la chanson. Un kickboxing. On ne pouvait pas faire mieux. Allez, on s'accroche, talons, fesses, dynamiques. On rebondit gauche, droite. Gauche, droite. On a les bras qui sont engagés. Face, talons. Les abdos serrés. Allez. On inspire bien. On souffle. On s'active. On se met dans la séance. C'est que le début, on va transpirer. Vous allez voir. Là déjà, vous commencez à sentir vos quads qui s'échoppent. Les jambes sont moins douloureuses. Allez, on inspire bien. 3, 2, 1. On repasse au direct. Let's go. On inspire bien. On envoie. Donc là, vous voyez, on n'est pas trop figé au niveau du buste. On essaie d'accompagner les directs. Yes. Quand on a des petits poids, de suite, ça chauffe. On active l'eau du corps. On va bien travailler avec les abdos tout à l'heure. Et là, c'est pareil. On serre les abdos. Yes. On les engage. On n'attend pas de faire des crunchs pour travailler ces abdos. On les a vraiment engagés sur toute la séance. Allez, on envoie. Yes. Ok. Dernier. Yes. Jumping jack. Let's go. Donc là, pour ceux qui ont des alphères, faites la variation que je vous propose. On va solliciter nos petites épaules. Là, c'est pareil. On est dynamique. On ne sollicite pas trop les jambes. Voyons, plus pan et rien. Donc, niveau quad, boutier, tout ça va. Mais c'est le moment de jamais d'être dynamique, de rebondir. On y va. On explose. Yes. Allez. 3, 2, 1. Et on relâche. On se repositionne. Direct. Allez. On y va. On donne tout. On s'accroche. Donc là, vous voyez, je suis légèrement fléchie. Je vous montre de profil. Je suis légèrement fléchie au niveau des jambes. C'est vraiment pour me stabiliser. On est engagé. Comme je vous le dis, on n'est pas de vraies comme un piquet comme ça. Non. On se met fléchie, tonique. Et on y va. Allez. On espère bien. On souffle. On lâche rien. 5. Allez. 4. Yes. 3. 2. Allez. 1. Et 0. On va passer maintenant à des montées de genoux. Let's go. Là, on en voit tout. C'est la partie cardio. On est dynamique. Allez. On monte ses genoux le plus haut possible. On respire bien. On souffle. Yes. Allez. On s'accroche. On lâche rien. Allez. On respire. On respire. Plus que 5 secondes. 4. Allez. 3. C'est dur. 2. 1. Yes. Et 0. On double et direct. Double à droite. Double à gauche. Yes. Allez. On y va. Yes. On est dynamique. Je commence déjà à voir les épaules qui chauffent de ouf. On respire vers le souffle. On garde son cardio. Yes. Allez. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. où on s'accroche on inspire et on souffle yes allez on lâche rien plus de 5 secondes 4 allez 3 allez 2 allez 1 et on relâche on inspire on souffle on repart sur les doubles c'est parti 64 mille personnes combien 64 mille 64 mille c'est lourd on s'accroche en plus il y a des gens qui nous ont dit à très juste titre qu'on remplissait un stade de foot ces quatre mille personnes parce qu'il y en a plein qui s'entraînent à plusieurs devant un seul écran et ça c'est vrai on n'y avait pas pensé donc je pense que si on met tout le monde on remplit le stade de foot sans aucun problème vous imaginez tout un stade de foot qui est en train de s'entraîner c'est un truc de fou allez on va voir on a l'énergie de toutes ces personnes on se cumule tous et on explose on est dynamique yes allez on y va on engage on est dynamique on s'accroche yes allez on inspire bien on souffle on est léger mais on est strong en même temps dynamique les épaules commencent à chauffer yes on y va on rajoute un squat double double et squat let's go là ça va c'est léger là t'as pas trop mal aux jambes on les sent quand on descend mais ça va c'est supportable on y va on espérait ensuite il y en a plein qui m'ont demandé comment on fait passer les combatures eh ben en patientant oui on peut prendre un doliprane mais c'est un peu un cache misère quoi une combature ça part tout seul il n'y a pas besoin de prendre 10 000 médicaments apparemment ça bug de fou youtube ah bon ouais quoi ça fait que ça bug ouais les réseaux dites nous dans les commentaires c'est peut-être le réseau vous savez youtube a des gros problèmes aussi en ce moment comme instagram c'est un peu la je me suis connecté sur le chat ok on s'accroche on inspire et on souffle ok j'aime bien sur la partie on espionne souffle bien on s'accroche yes dynamique ok donc là ce combat quoi vous pouvez faire l'exercice comme ça vous voyez allez on va voir tout puis aussi il faut dire j'étais nombreux que je sais pas si ça nuit pas un peu aussi 65 mille 65 mille en même temps c'est beaucoup c'est peut-être pour ça aussi aller dernier yes on se repositionne double double on descend à droite à gauche et on remonte double 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 on descend droite et gauche et on remonte double allez let's go on a mal aux jambes mais ça va on supporte moi je peux vous dire j'ai des combats de choses à l'enfer et pourtant je le fais c'est accessible tout est dans la tête yes allez on y va on y va on descend droite gauche et on remonte yes on pince on y va ou on s'accroche on remonte avec la force du boutique on inspire bien on souffle et on double yes allez on s'accroche on inspire et on souffle ok allez plus que 5 secondes on s'accroche on lâche je suis rien mais des warriors est ce que ça va mieux la connexion on espère que oui on fait tout pour malheureusement comme je vous le dis quand c'est youtube on peut pas y faire grand chose ok on reste en bas allez un côté un côté puis l'autre bon on espère que cette fois ci youtube va pas nous fermer le groupe la dernière fois hein allez on inspire j'ai eu youtube en contact c'était vraiment un cas isolé beaucoup bah comme je vous l'avais dit on pouvait rien faire c'est l'application qui est tombée mais là on y croit on est des warriors aujourd'hui youtube va pas nous abandonner allez 5 yes 4 allez 3 allez 2 yes et on remonte on détend on s'hydrate rapidement let's go ok pour ceux qui se plaignent encore des commentaires je vous ai déjà expliqué la procédure vous mettez la vidéo en plein écran et vous avez une option pour couper les commentaires on ne peut pas le faire nous même on ne peut pas supprimer les commentaires donc vous avez entendu vous les supprimer de votre propre téléphone allez squat on y va donc vous mettez votre vidéo en plein écran et vous avez l'option pour couper les commentaires et si vraiment vous ne voulez pas vous avez de l'ordinateur sur youtube vous avez les commentaires qui sont séparés de l'écran on ne peut pas le faire à votre place ça sert à rien de se plaindre allez on reste en bas yes rebond gauche rebond droite rebond et gauche allez on y va allez allez on s'accroche yes on est là pour transpirer on est là pour dégouliner on n'est pas là pour se plaindre alors vous savez ce qu'on dit on ferme sa gueule et on y va allez on s'accroche yes let's go on sent les quads qui broulent le booty tout on y va on remonte jumping jacks on enchaîne on commence à avoir chaud yes le corps se réchauffe on brûle du nord on brûle des calories on active son corps on enchaînera ensuite comme vous savez avec des abs plus les abs plus l'eau du corps allez yes on y va dernière seconde 5 4 3 2 1 on relâche jump squat let's go les jambes sont chaudes on peut y aller maintenant on se positionne allez allez on inspire et on souffle on lâche rien on s'accroche c'est dur même si on a mal vous n'êtes pas les seuls yes allez 5 4 3 1 et 2 1 wow j'ai trop mal on détend ses jambes on terminera par des petits supercuit let's go supercuit allez simple alterné on s'accroche là c'est dur mais on y va on réveille son gaudillard dans le renfo on active le buste le cardio dynamique ok allez on s'accroche 10 9 8 7 allez 6 5 4 3 2 1 wow et on relâche petit cardio 8 terminé vous avez promis qu'il serait un petit peu plus doux aujourd'hui ça nous a permis de monter à température brûlée sans basse couper les jambes parce que clairement je sais qu'il y en a qui ont à peine du mal à à marcher allez on s'attrape son petit tapis on va bien se positionner pour la suite du training on va passer aux abs maintenant qu'on est chaud donc installez-vous donc installez-vous tapis est-ce qu'on est bien la tini voilà on est bien ok allez petite arriette parce qu'on va essayer de ne pas faire la flaque sur le tapis quand même hop ok on va activer la suite allez c'est parti ok donc là on va travailler à la fois les abs et le haut du corps je vous l'ai dit on se met sur les coudes tac tac à gauche à droite on n'a pas les fesses là on n'a pas les fesses là on est à niveau on repousse dans ses coudes au maximum ça a ministré légèrement le dos visuellement mais en fait vous voyez c'est plutôt d'être comme ça on rétroverse et on repousse ses homoplates allez 3 2 1 ok on passe au spider sur les coudes vous le connaissez on rapproche le genou des coudes alors je ne vous l'ai pas dit mais vous avez un peu ménagé sur le hit ce soir par rapport à l'habitude il était un petit peu plus doux parce que la séance qui enchaîne derrière elle est hardcore et va falloir tenir vous allez voir on va dégouliner pendant une heure on s'accroche on y va 3 allez 2 ouh allez 1 on fait l'autre côté ok on se positionne sur les genoux un côté on rapproche et on étire allez on lâche rien là c'est pareil vous pouvez prendre une petite item dans votre main si vous voulez ça rajoute un petit peu d'intensité on active l'épaule au passage allez on inspire on souffle bien ça y est la déboulinance arrive je pense que chez vous aussi plus de 5 yes 4 allez 3 2 ok on s'accroche 1 et 0 on change de côté let's go on inspire bien et on souffle on étire bien et on contracte ses abs petit travail d'équilibre ça c'est notre récupération active t'as vu comme tu le sais je fais ta face ici y'a pas de repos qui tiennent on fait toujours quelque chose donc là c'est un circuit qui va revenir tu verras cette petite phase elle va nous permettre de récupérer avant d'enchaîner à chaque fois allez on inspire bien 3 2 1 et on relâche on se met sur le dos cette fois-ci on étire ses bras vous le connaissez et on remonte ok on s'allonge et on va chercher bien haut on déroule la colonne on retient son buste allez on inspire et on souffle on lâche rien yes on y va allez on déroule on s'accroche et on monte ça y est la dégoulidance est activée tu vois moi j'ai un seuil il y a un moment je ne transpire pas et d'un moment à l'autre ça y est c'est la fontaine c'est très bizarre allez on reste à manger sur le dos main sous les fesses let's go battement on s'accroche ça y est là tu commences à sentir les abs qui brûlent moi les miens ils sont on fire allez on y va moi vous voyez j'ai les jambes légèrement fléchies parce que je manque un peu de souplesse et puis là je peux te dire que l'esquio il est tendu comme un string après la séance d'hier donc c'est dur d'attendre la jambe si vous y arrivez faites le si vous n'y arrivez pas c'est pas grave ça empêche pas de travailler les abs sur les actifs un petit peu plus on relève très légèrement ses épaules ses omoplates du sol on engage 3 2 1 on pose les talons au sol touch sur le côté on va essayer de ne pas marcher sur la serviette hop allez let's go on enchaîne on ne perd pas de temps dynamique ok allez on s'accroche on inspire bien on souffle yes même quand on contracte ses abdos on reste pas en apnée allez 5 4 ok 3 alors on y va 2 on s'accroche et on relâche main au dessus de la tête on remonte et on vient toucher un pied cette fois-ci donc tu vas chercher en haut et tu te rabats sur une jambe de manière alternée bien sûr on déroule on étire les abs et on y va allez on expire bien on souffle et on continue ça y est il commence à brûler n'est-ce pas on y va allez 5 yes 4 ok allez 3 2 dernier et yes à droite on relâche on s'étire vous avez eu mon bouquet de fleurs il n'est pas trop beau on a une nouvelle décoration maintenant dans dans le test vous avez vu allez on étire un petit peu ses abdos on est reparti on se remet sur les coudes et sur les pieds let's go on y va coude je vais avancer un peu ok step touch on y va on s'accroche donc là tu vas commencer à sentir les arbres moi ça brûle direct là comme on vient de les activer juste avant du coup ils sont on fire on s'accroche bassin rétroversé fesses entre les épaules et les pieds toujours on est trop haut ni trop basse on repousse dans ses coudes au maximum allez 5 yes 4 allez 3 2 1 et spider on peut faire une variance de mettre sur les mains cette fois-ci on se rapproche ok on inspire bien on souffle on repousse toute la force qu'on a dans ses paumes de main on se sert de la force du sol pour approcher son genou du coude plus on forte dans ses mains plus ça sera facile de tenir allez on respire bien on souffle 3 ok 2 1 on passe les genoux on attrape son halter sa bouteille son sac de riz qu'on veut let's go on y va là tu vois t'es contente d'avoir cet exercice pause entre guillemets entre les spider et les crunch allez on contracte on étire on en profite pour activer les épaules avec ma petite halter ça va me servir pour la suite du training ok ah ça y est j'ai les gouttes qui coulent là sur le sol vous voyez pas mais c'est la dégoulinance absolue dernière ok on change de main on contracte et on étire on inspire bien et on souffle on contrôle son équilibre ça vous servira pour plein d'autres exercices de le travailler parce que je sais que c'est un peu votre bête noire on contracte on étire let's go chaque soir je me dis mais c'est pas possible de transpirer autant t'es transpiré t'as jamais eu autant transpiré et chaque soir je transpire plus que la veille incroyable allez on inspire bien dernier ok on se met sur le dos on est reparti pour un round sur les fesses sur les pieds on s'allonge on étire les grottes de la tête et c'est parti et c'est parti pour le show et c'est parti le stade est chaud et c'est exactement ça en plus on est dans sa dentier allez on s'accroche on va chercher bien haut on étire et on y va on retient la descente on travaille aussi en descendant autant qu'en montant allez on inspire bien c'est Nadia qui chantait cette chanson vous vous en rappelez c'est vieux ça je pense qu'il y en a ils ont peut-être même pas connu par mieux je vais pas faire la vieille mais je pense qu'il y en a c'est pas de leur génération allez dernier c'est vieux c'est vieux ça plus de 10 ans plus de 10 ans allez on y va c'est vrai 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 on est là on est là ok on reprend le pied et tout et c'est parti bouche toi sur sa boule et tout 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 allez on s'accroche on y va ok allez gauche droite on s'accroche on y va on expire on ne lâche rien on ne lâche rien le coup de chevaux on a le peps on envoie tout on s'accroche ça brûle mais on ne lâche rien je ne les sens plus allez on tient on tient on relâche on enchaîne on remonte c'est dur et on va sur le pied on retient on remonte et on va sur l'autre pied je ne sais pas pourquoi mais la première c'est toujours la plus dure c'est comme les crêpes la première elle est toujours ratée alors ça on ne saura jamais pourquoi c'est une vérité absolue mais alors on te dit ouais la poêle elle n'est pas assez chaude quand tu la fais chauffer pendant une heure la poêle elle est chaude et pourtant ta crêpe elle est quand même coupée je ne sais pas pourquoi peut-être parce qu'il y a trop de beurre du coup de matière grasse je ne sais pas c'est un mystère il y a peut-être des cuisiniers parmi nous qui connaissent des pâtissiers qui connaissent la raison vous me le direz sur instagram après la séance sur le petit débrief parce que tous les soirs le débrief vous savez à 19h sur mon dernier post ouh à les derniers et on relâche ok on enchaîne sur les coudes let's go step touch il y en a c'est des ouf qu'est-ce que tu dis toi ? il y a des gens ils sont ouf les gens ils sont ouf pourquoi ? il y en a ils parlent carrément de scandale scandale de quoi ? que ça bug genre ah que ça scandale que ça bug ah bon malheureusement on va bien sûr on n'y peut rien les gens sont scandalisés ils sont scandalisés ah rembourser rembourser allez on s'accroche ok sur les mains spider allez genou écoute malheureusement on n'y peut rien si jamais il y a quelques secondes qui bug ben vous continuez le dernier exercice que vous êtes en train de faire et vous reprenez dès que la vidéo repart ça marchera aussi hein ne vous inquiétez pas oh punaise les abs en feu on respire bien on souffle on s'accroche c'est dur 3 ok 2 1 et là t'es vraiment content d'avoir l'exercice de pose tu sais let's go oh t'as tes abdos qui respirent à nouveau tu vois ils étaient en train de se barrer de partir de ton salon là tu peux les rattraper à nouveau tu vois tu leur dis reviens là on n'a pas fini parce qu'ils étaient clairement en train de se faire la balle moi les miens allez qu'est ce qu'il y a ok on contracte on étire on travaille sur l'équilibre on fixe un point sur le tapis ouh allez on contracte on étire et on change de côté on inspire bien on souffle et vous savez ce qu'on dit on lâche rien allez on s'accroche vous n'avez pas la peau en fil des perles vous le savez je vous ai promis Abdon Fire ce soir là vous pouvez pas dire l'inverse on inspire on active également le dos et les épaules sur cet exercice ça va nous être utile pour la suite vous verrez allez 5 4 ok 3 on est là 2 1 et on repose c'est la dégoulinance les filles de jambes sur le dos on est reparti dernier round de ces circuits abs on étire les bras et on va chercher bien haut on contracte bien même à la redescente on relâche pas tout on gagne on gagne on gagne on gagne on retient et on déroule on retient le poids de son corps jusqu'à la dernière seconde tu vois tu retiens tu retiens tu retiens et détires il faut contrôler ce qu'on met dans son assiette vous le savez ça veut pas dire se priver ça veut pas dire manger des trucs pas bons ça veut pas dire manger des haricots avec du vieux poulet non ça veut dire manger équilibré manger healthy manger végétal le plus possible et surtout après avoir une pratique à haute intensité faire du cardio hit pour commencer par exemple pour brûler les graisses allez on va passer avec les mains sous les fesses ça veut dire faire du renforcement musculaire et pas que des abdos ça veut pas dire faire que des abs comme là on est en train de faire ça veut dire faire tous les circuits que je vous propose tous les jours travailler l'ensemble du corps et évidemment travailler en exercice de type gainage etc. pour renforcer sa sangle abdominale de toutes les meilleures façons possibles et comme ça vous aurez des abdos petit à petit ça viendra pas en deux semaines ça viendra pas en deux semaines évidemment vous pouvez voir des résultats rapidement mais disons que ça prend un peu de temps vous êtes aujourd'hui je suis pas là pour vous vendre de la magie je suis là pour vous proposer ce qui marche et ce qui marche il faut toujours patienter il faut toujours persévérer mais une fois que tu as des résultats tu les gardes parce que tu as la bonne méthode c'est pas un vieux régime que tu arrêtes au bout d'un mois et tu reprends tout là c'est un lifestyle que tu es en train en ce moment d'adopter grâce au live grâce au confinement qui te permet peut-être de mieux manger prendre le temps de cuisiner etc. il va falloir essayer de le garder le plus longtemps possible évidemment allez les mains au dessus de la tête on y va sur le côté sur un pied puis l'autre on expire bien et on souffle la remontée on s'accroche et c'est ça un peu que je vous parlais dans ma dernière vidéo sur YouTube je pense que vous l'avez vu si vous êtes sur ma chaîne mais c'est vraiment pour moi le confinement c'est une période difficile mais qui doit aussi être mise à comment dire à profit et vous devez en profiter pour prendre soin de vous faire les choses que vous n'avez jamais le temps de faire faire du sport cuisiner et essayer d'adopter comme je vous le disais ben vraiment ces nouvelles habitudes qu'on a généralement un peu de mal à chanter au début mais quand tu mets le pied à l'étrier après ben c'est beaucoup plus simple donc voilà c'était la petite tu vois la petite phrase philosophique de la petite Tissi tu vois allez dernier et voilà j'en étire sur ces belles paroles on va passer à la suite yes j'espère que vous êtes autant trempés que moi et que je ne suis pas la zone à transpirer mais j'en doute parce que quand je vois vos snaps et vos stories le soir vous êtes trempés allez on inspire bien on s'hydrate et on va passer à la suite donc buvez mais buvez pas trop trop parce que après on va encore faire des abdos donc le but c'est pas qu'il est tout court qu'il fasse comme ça genre une machine à laver dans ton estomac non par contre je vous le dis toujours hydratez vous bien après la séance moi le soir franchement je dois boire presque un litre et demi d'eau au moitié le soir je bois de ouf parce qu'on transpire énormément donc c'est très important de s'hydrater j'espère que vous êtes chauds parce que la suite voilà la coupe à l'ananas qui revient la suite va être tendue on se positionne petit halter si vous voulez c'est pour protéger vos poignets ceux qui ont des sensibilités n'hésitez pas à vous mettre sur les poings aussi même sans halter ça marche aussi moi j'aime bien faire ça mais c'est pas indispensable ça vous pouvez rester sur les mains si ça vous passe pas de problème allez on se met en gainage sur les mains sur les pieds on est bien stable on est engagé on inspire on souffle bien on s'accroche bon là c'est facile on se remet dans le bain yes et on va poser maintenant ses genoux on va enchaîner avec des pompes ok donc là on travaille toujours ça semble abdominale en profondeur mais on commence à bien activer l'eau du corps donc là on est principalement pecs triceps on a les coudes qui restent le long du corps n'hésitez pas à faire vos pompes sur les pieds évidemment si vous savez le faire mais je pars du principe que si on ne le fait pas très très bien il vaut mieux utiliser l'option que je te propose là pour du coup bien travailler évidemment si ça c'est encore trop dur vous rapprochez vos coudes des mains et là vous allez avoir le poids du corps qui va être plus sur les genoux que les poignets ça sera plus facile ok allez on se met sur le ventre on va passer au superman vous le connaissez si on a une halter on la tient entre ses mains attendez je trouve cette halter là qui me gêne ok let's go on inspire si c'est difficile évidemment on fait sans halter soit les bras devant soit si c'est trop dur on met les mains ici au niveau des oreilles ça facilite on est moins déséquilibré par le poids de corps bah des bras vous voyez allez on y va 3 2 1 ok on se repositionne en gainage de face sur les pieds sur les mains du chevon donc là évidemment l'objectif c'est vraiment que le corps ne bouge pas les hanches sont fixées vous voyez à chaque fois on rétablit l'équilibre de son corps sur 3 appuis une fois sur la main droite une fois sur la main gauche on respire bien on souffle on active le dos on travaille toujours ses abdos d'une manière différente mais ils sont toujours engagés dernier ok on se positionne sur le côté en gainage le bras au-dessus de la tête soit on reste comme ça les personnes qui ont du mal vous vous mettez sur les genoux et s'il y en a qui veulent intensifier petites variations est-ce que les filles de gens sont toujours là Tini ils s'accrochent ok allez on va chercher derrière on contrôle le mouvement c'est pas la peine d'aller vite sur celui-là on est vraiment tu vois dans le contrôle on inspire bien en dessous si tu veux faciliter tu mets un pied devant l'autre on est plus stable dernier ok on change de côté let's go c'est parti hop donc tu as les options à chaque fois je vous les propose je vais pas forcément les répéter 10 fois pendant la séance si l'exercice se représente vous savez vous pouvez vous mettre soit que sur les pieds sans le mouvement de buste ou même sur les genoux n'hésitez pas à choisir la variante qui convient à votre capacité il n'y a pas de honte je dis toujours il vaut mieux choisir une option plus accessible et bien la faire que faire un truc trop dur et mal le faire allez on inspire bien on souffle on déroule on va chercher derrière on gain ok on se remet de l'autre côté main pied et alors là tu peux rajouter petit lever de jambes pas d'obligation vous faites une fois de plus l'option que vous préférez mais là on peut rajouter une petite variante ça fait un petit rappel tu vois l'ex-bouti d'hier pour ceux qui en ont pas eu assez tu peux toujours rajouter tu vois on a jamais assez de bouti toute façon j'arrête pas de le dire allez on inspire on pense à toi on est là ok alors chance de côté on est rapido je vous le dis on ne gratte pas sur le chrono je vous vois j'en ai pas l'air mais je sais que vous êtes là pour certains attendre un petit peu donc on s'accroche c'est pas l'objectif on inspire on souffle bien on repousse on sers appuis sur le coude et sur le pied qui sont du coup au sol ça t'aide à garder les hanches en l'air tu vois tu lèves le pied et tu descends ok autre option aussi vous pouvez faire une petite montée de genoux comme ça ça fonctionne aussi l'objectif c'est vraiment de déstabiliser un petit peu les appuis allez dernier ok on se remet sur le côté droit tu vois on alterne ça te parait facile mais on travaille quand même bras au dessus de la tête on lève et coudes genoux donc là c'est pareil tu peux faire l'exercice d'avant tu peux faire juste la montée de genoux tu peux rester en gainage latéral pour ceux qui ont des difficultés une fois de plus il n'y a pas de honte on étire on contrôle surtout si comme on a l'altère dans la main bon alors là ceux qui faisaient des malins avec leur chat je pense que celui-là avec le chat tu ne peux pas le faire tu vois à mon avis ils ne vont pas être d'accord je vous mets au défi s'il y en a qui ont des chats faciles écoutez faites nous une petite story mais à mon avis je ne vais pas en voir beaucoup allez dernier ok on change de côté bon évidemment toute maltraitance de chat n'est pas autorisée allez on se remet en place on lève main pieds ok on étire on rapproche le coude du genou on engage toute la sangue abdominale on est strong sur son épaule elle brûle d'ailleurs celle d'en haut aussi brûle également si c'est votre cas on respire 3 allez 2 ok 1 et on relâche on se remet de face sur les coudes et sur les pieds on abaisse son bassin à niveau ça ne veut pas dire là voilà on le rétroverse comme ça au début quand j'ai commencé à faire du genou je n'avais pas compris cette histoire de rétroversion je te parle de ça ça ne fait pas 10 ans mais presque j'étais comme ça parce que je suis de la turcambrée donc naturellement je faisais mon genou comme ça et ça me tirait sur le dos je ne comprenais pas en fait il faut bam rentrer les fesses tu vois et là de suite tu es beaucoup plus confortable ça ne te tire pas sur le dos ça ne te tire pas sur les lombaires et tu n'as plus aucune tension allez 5 4 3 2 1 on change de côté gainage normal le traditionnel tu vois des fois on fait la base ça arrive on inspire bien on souffle petit halter si vous avez plus vous pouvez mettre plus si vous n'avez pas vous faites sans c'est vraiment je sors d'intensifier un petit peu je vous l'ai dit on fait monter la température maintenant semaine après semaine allez on change de côté d'ailleurs c'est le 36ème c'est ça tini on a compté c'est le 36ème live consécutif que je vous propose ça fait quand même 36 jours qu'on se voit pour ceux qui sont là depuis le début en tout cas qu'on se voit tous les jours à 18h 36 jours quand même je pense qu'on a fait un record le truc ça devrait dans le livre des records tu sais la guinness book je sais pas quoi il y en a personne qui a fait ça sérieux hein j'ai jamais entendu dire les gens qui se retrouvent comme ça tous les soirs à 18h pour dégouliner je te dis si on regroupait la transpiration de tout le monde j'avais fait un calcul on a des milliards genre de litres de sueur c'est trop drôle allez on se remet sur les couilles sur les pieds on a pris un petit temps de repos là on est en statique simple un second on repart sur une oscillation vers l'avant allez vous avez cru que ça se se comment dire ça se simplifiait c'était juste une petite récupération active allez oscillation vers l'avant on inspire bien on souple ça engage les épaules tant mieux on veut des épaules on n'a jamais assez d'épaules les filles de genre allez on va vers l'avant et on recule yes petite translation on repart dans la géométrie t'as vu allez go dernier ok on passe sur le côté on se positionne oscillation également là on va chercher le bas et on remonte tu contractes vraiment tous tes obliques c'est eux qui repoussent le poids des hanches je peux vous dire que chez moi il n'est pas négligeable tout le poids de corps est situé vers cette zone là tu vois je pèse dans les 53 kg il doit avoir 40 kg sur cette zone là allez on respire bien en souple on change de côté j'ai pas forcément énormément de comment dire de masse musculaire en terme de volume sur le haut du corps donc c'est vrai qu'il y a des exercices en fonction des morphologies qui sont plus ou moins faciles je suis beaucoup plus à l'aise sur les exercices du bas du corps parce que naturellement bah c'est ma morphologie que sur les exercices du haut que je fais tout autant si ce n'est plus et vous c'est certainement pareil il y a des exercices où vous devez être plus à l'aise il y a des facilités sur le haut du corps par rapport aux jambes il y en a c'est l'inverse et c'est normal c'est pour ça qu'il faut travailler ses faiblesses justement allez 3 2 1 ok on relâche on attaque la dernière partie qui va être là spécialement on s'occupe sur le haut du corps on en a fini avec les arbres on est en chaleur là on n'en peut plus hydratez vous bien est-ce que les puissances s'accrochent ils sont toujours là ils n'ont pas abandonné on s'en fait un mille ça va on est toujours au site des 60 milles on est quand même 60 milles voir et hors je ne veux pas dire mais ça commence à faire beaucoup on inspire bien on souffle on vire le tapis ça va nous gêner on n'en a plus besoin on est parti de la lumière elle est là ok on se met en place allez petit développé à vide on échauffe les épaules alors c'est le moment si vous avez des petits poids si vous avez deux petites bouteilles si vous avez deux sacs de riz de poids équivalent on ne remet pas à 20 grammes près mais si vous avez vraiment des choses de poids similaires peu importe ce que ça peut être je suis sûr que vous avez des shakers des choses comme ça n'hésitez pas à les prendre donc là on s'échauffe c'est normal cette dernière partie va être assez rapide mais on va quand même bien pomper le haut du corps vous allez voir à l'horizontale petit rond on inspire bien on souffle la dégouillance est toujours là ok allez on inspire on est strong sur ses appuis vous voyez on est solide on inspire bien on gagne les abdos on les a travaillés ils sont réveillés ils sont là petit rond on inspire de l'autre côté yes donc là tes épaules elles commencent à chauffer surtout après le gainage donc là par exemple ce que je vous disais les gens qui n'ont pas beaucoup l'habitude de travailler le haut du corps vous avez très certainement des difficultés sur le gainage au niveau des épaules du dos et certainement aussi sur ce type d'exercice donc ça tombe bien parce qu'on va aller bosser ensemble vous allez progresser et comme je vous le disais il faut vraiment travailler tout le corps et en particulier ce qui vous parait difficile on effectue des petits ronds maintenant et il ne faut pas travailler ce qu'on aime parce que ce qu'on aime généralement c'est plus facile et c'est là où justement on a des facilités ça ne veut pas le faire ça veut juste dire qu'il faut équilibrer ses trainings toujours et en profiter pour travailler ses faiblesses on va attraper maintenant ces petites haltères vous êtes ready ? j'ai la sueur dans l'oeil ? non c'est bon ? ok petites haltères on se positionne développer on inspire et on souffle moi pour l'instant je commence light parce qu'on a quand même bien fatigué le haut du corps sur le gainage et les séries sont quand même plutôt longues donc on va sculpter vraiment on va venir définir tous ces muscles on va les réveiller pour ceux qui n'ont pas l'habitude de les entraîner ok on va passer développer un oeil devant et on développe donc là je vous l'ai déjà dit je vous remonte c'est pas ça ça c'est pas bon on part devant cette position pomme face au visage et on développe avec une petite tension des poignets vers le haut on inspire et on souffle on y va on s'accroche vous voyez ça chope déjà on a quelques kilos mais laisse tomber la semaine dernière c'était mardi dernier on a fait une séance c'est pas les mêmes exercices mais c'est assez similaire avec des petits poids comme ça je sais pas si vous vous souvenez oh punaise j'en ai eu mal aux épaules pendant 3 jours allez on inspire et on relâche on repart sur du développé traditionnel je pense que même si vous n'avez pas de poids du tout vous pouvez faire cette séance à vide donc si vous n'avez rien n'écoutez surtout pas la vidéo moi j'ai déjà mal c'est possible que je termine à vide il n'y a pas de ronde je vous le dis toujours on a tous commencé quelque part donc on s'accroche et la seule chose qu'on a prouvé c'est qu'on est la meilleure relation nous même et meilleure que la veille c'est tout let's go ok on détend ses épaules on respire on souffle on est reparti Arnold on développe vers le haut waouh ça brûle franchement c'est incroyable moi j'ai l'habitude sur ce type d'exercice de prendre 10 kg par main tu vois là on a 1 kg et j'ai déjà les épaules en feu c'est un truc de fou on peut toujours s'entraîner à la maison avec peu ou pas de matériel il faut adapter les trainings il faut partir sur quelque chose d'un petit peu plus explosif au poids du corps mais c'est vraiment génial comme je vous l'ai déjà dit je suis vraiment contente d'avoir entre guillemets profité de ce confinement à bon escient et de pouvoir m'entraîner avec vous tous les soirs ça me donne moi aussi un rendez-vous vous êtes là à me dire si tu n'avais pas été là je ne l'aurais pas fait allez je ne vais pas se développer je ne vous cache pas que moi aussi si vous n'avez pas été là je ne sais pas si je l'aurais fait donc ça me donne vraiment un rythme et ça me permet de faire des choses que je néglige des fois durant l'année le gainage je ne vous cache pas j'en fais pas toutes les séances en permanence là on en fait quand même plus souvent on en fait bien trois fois par semaine et ça c'est top on voit vraiment des progrès donc rapidement c'est vraiment génial allez Arnold yes on alterne les deux exercices on inspire et on souffle et comme je vous le dis toujours l'important c'est de varier varier les méthodes varier les exercices varier le nombre de reps varier vraiment au maximum et là ça nous oblige à faire des choses qu'on ne fait jamais en tout cas pour ceux qui ont l'habitude d'aller en salle de musculation ça va choquer votre corps ça va lui dire ouais tu vois tu as bien l'habitude toi de faire tes 10 petits trêpes tes petits trucs à la salle et tout tu vas voir on va te réveiller allez dernier ok on relâche on part sur des élevations latérales on monte par les coudes paume de main toujours plutôt vers le corps vous voyez comme ça et pas vers le haut ça c'est pas bon on rentre les mains et on lève ces coudes c'est pas les poignets qui se relèvent c'est vraiment les coudes et tu dois sentir toute cette partie là de l'épaule on y va on lâche rien on inspire et on souffle on s'accroche ok on passe à l'oiseau on fait l'arrière de l'épaule on se penche vers l'avant on monte on bloque on monte on bloque alors on bloque pas 5 secondes c'est tu vois une petite seconde pour marquer la contraction et tu relâches tu dois sentir ta contraction volontaire on inspire yes allez 5 ok 4 allez 3 2 1 et on relâche on passe devant maintenant devant et côté petit bicep donc un bicep c'est un enchaînement de 2 exercices qui cible plus ou moins le même groupe musculaire donc là t'es un petit peu plus sur l'avant de l'épaule et ensuite sur le côté mais t'es toujours sur ton épaule donc ça s'appelle un bicep ça permet de faire 2 exercices en même temps c'est une méthode d'intensification assez intéressante on repasse à l'oiseau let's go on se positionne arrière tu bloques si vous n'avez pas de poids pour ceux qui ne sont pas équipés qui n'ont rien tu peux bloquer plus longtemps tu bloques tu restes 5 secondes par exemple et tu relâches 1 2 3 4 et 5 et tu relâches c'est une méthode d'intensification également donc ça te permet de rajouter vraiment de l'intensité à l'exercice si tu n'as pas de matériel et ça tu peux aussi le faire avec des petits poids c'est juste que avec des petits poids ça arrive d'être plus difficile mais évidemment tu peux le faire allez 5 4 3 2 1 et on relâche côté maintenant on inspire on souffle on pump on congestionne cette épaule on inspire bien on souffle et on relâche on abandonne pas il reste 3 minutes de training pour terminer cette session c'est le moment de tout donner on aura fait vraiment un upper body ce soir complet avec du cardio du renfort du gainage on a vraiment tout abordé séance ultra complète et ultra complémentaire à l'ascendir c'est juste génial dernier oiseau on descend on monte on bloque yes allez let's go on m'abandonne pas on inspire bien on souffle on s'acoche et franchement les filles-jeures je suis fière de vous vous savez je vous l'avais pas dit parce que vous êtes aussi nombreux qu'on travaille l'eau du corps ou le bas et ça ça mérite d'être précisé parce que j'avais peur que vous soyez là que pour faire le booty et non vous êtes là tous les jours donc ça c'est le top allez dernier ok on remonte on repasse sur le développé épaules on s'accroche on inspire bien on souffle on lâche rien ça commence à brûler les petites épaules là on les sent hein on s'accroche on s'accroche yes allez on inspire et on relâche on va reprendre son tapis on va travailler à nouveau un petit peu le buste pec et dos sans matériel c'est compliqué de le travailler voilà si on a vraiment ni élastique ni alter ni rien donc on va partir sur un petit commando let's go on y va 5 à gauche et 5 à droite ça c'est vraiment des exos qui permettent de travailler les pectoraux les triceps et le dos sans matos donc ça c'est vraiment pour moi les meilleurs exercices à faire à la maison on est gainé allez on s'accroche on lâche rien dernier ok on se positionne sur les pieds on repart sur des pompes on descend et on remonte donc là vous connaissez les variations si besoin on inspire bien et on souffle on contracte ses pecs on descend idéalement pas comme ça si on en a les capacités là vous facilitez donc si c'est l'objectif faites le si vous avez vraiment la puissance de faire l'exercice les hanches alignées entre les genoux et les épaules faites le on contracte vraiment les pecs et les coudes qui se rapprochent à chaque remontée et les derniers on expire on détend un petit peu ses épaules on repart pour le commando c'est vraiment les dernières secondes on lâche rien on s'accroche c'est parti on descend et on remonte là c'est dur hein ce soir je vous avais dit que la séance elle était pas facile qu'on montait d'un cran je vous ai prévenu et je vous ai dit que le HIIT il était un peu plus mollo mais que c'était fait exprès vous comprenez maintenant pourquoi allez on change de côté yes on s'accroche c'est difficile j'embarque le truc avec moi allez on expire dernier ok ça commence à être dur là je vous le cache pas moi c'est pareil si vous êtes encore là vous êtes vraiment des warriors on se remet en pompe on expire bien on souffle et on y va on descend et on remonte donc là ça commence à être dur on y va tranquillement on prend quelques secondes de repos en haut on abandonne pas on s'accroche on inspire on descend et on souffle on respire encore un peu on y va et on reste 3 allez on s'accroche yes on contracte et on remonte 2 on inspire et on souffle et la dernière pour conclure cette séance on s'accroche on s'accroche et on revient wow bravo c'était vraiment intensif ce soir c'était une séance de et s'accroche si c'était une froche s'accroche on s'accroche c'était une question Merci.